à 5000 kilomètres de la france la province canadienne du québec est devenue en quelques années l'eldorado des stars du monde entier après céline lyon et sa résidence de 7000 mètres carrés les acteurs michael douglas et catherine zetta jones ou encore albery la tornade de x-men tous ont investi dans cette province du canada et pour cause sur plus d'un million et demi de kilomètres carrés le québec rassemble les paysages les plus grandioses et des villes où les hôtels sont parmi les plus chers du monde les leaders que céline zian a dormi on est donc c'est là qu'on regarde pour nous plus grand vieille bienvenue dans la plus grande province francophone d'amérique du nord où les plus fortunés se retrouvent pour faire la fête à l'abri des regards indiscrets nous avons eu accès aux coulisses du cirque du soleil le cirque le plus connu du monde ce jeune acrobate est français et se prépare à des scènes risquées pour le tout nouveau spectacle c'est très périlleux très technique et ça peut être l'acrobate doit être sûr de lui car demain c'est l'avant première mondiale de toruc inspiré d'avatar le film aux 200 millions d'entrées de james cameron tout le gratin québécois sera présent à 270 km de là le château frontonnac et le plus connu du québec c'est ici que se prépare le bal du mer une soirée caritative à plus de 800 euros par personne il n'y a pas un endroit plus prestigieux jean de québec adore se retrouver ici l'événement exceptionnel devra être à la hauteur de ses invités prestigieux au nord du pays christophe et sylvie ne vont pas avoir un seul moment de répit je viens vous chercher je vous accompagne au chalet leur quinze chalets de luxe affiche complet après de 1000 euros la nuit les français vont devoir se mettre en quatre pour répondre aux exigences de tous leurs clients et leur offrir des vacances inoubliables mais ici le sport national c'est le hockey à 19 ans maëlle a réussi à intégrer une des équipes féminines les plus réputées du pays dans quelques heures son équipe affrontera montréal pour la première place du championnat battez vous comme du monde puis patinez la patinez la patinez la vitesse qu'on va sortir face à leur grande rivale les filles de québec sont prêtes à se battre pour gagner des sports extrêmes beaucoup de neige et des grands espaces c'est le luxe ultime que viennent chercher ici les touristes avides de sensations fortes et d'émotions à montréal la plus grande métropole du canada 30 décembre au matin dans le vieux port sur le célèbre fleuve saint laurent gelé une péniche un peu particulière il est 7 heures du matin il fait moins 15 degrés en bon québécois nicolas ne se laisse pas impressionner ça me relaxe avant une grosse journée stressant ça me permet de remettre mes idées en place avant un 18 heures de travail voilà cette petite pause le jeune business man en a bien besoin car demain il organise la plus grosse soirée de l'année dans le club select de montréal c'est le repos du guerrier avant la bataille et on se repose un peu avant avant cette journée de fou nicolas attend plus de 650 personnes pour le réveillon du nouvel an un véritable défi pour ce trentenaire réputé dans le monde de la nuit montréalaise l'organisateur de soirée à 48 heures pour régler les derniers détails allez c'est parti le compte à rebours a commencé direction le vieux montréal le quartier historique là on est en retard depuis quelques années c'est dans ce quartier au fausaire de brooklyn que se trouvent les endroits les plus branchés ici les clients les plus fortunés ont l'embarras du choix pour faire la fête dans des discothèques qui n'ont rien à envier aux lieux les plus tendance des capitales comme new york londres ou paris et dans cette région du grand nord les températures glaciales ne viennent pas à bout des fêtards qui s'amusent jusqu'au bout de la nuit cette petite maison qui ne paye pas de mine est une institution des nuits montréalaises c'est un bel endroit c'est hyper beau franchement là c'est que c'est une bâtisse c'est une des plus vieilles bâtisses à montréal le premier verre d'alcool qui a été servi légalement c'était ici donc en 1764 le premier permis d'alcool donné en amérique du nord c'était ici c'est ici que depuis cinq ans nicolas organise des événements pour la jeunesse doré de la ville j'ai tellement d'appels que je vous vois au rez-de-chaussée et à l'étage un restaurant réputé et deux salles de réception au sous sol une boîte de nuit branchée en tout 1400 mètres carrés qui appartiennent entre autres à garou le célèbre chanteur québécois ici sont venus dîner et danser les personnalités du monde entier comme bono et son groupe q2 ou encore jennifer lawrence la star d'hunger games n'est qu'à l'appareil depuis un mois le téléphone de nicolas n'arrête pas de sonner bonsoir ça dépend combien de personnes deux personnes oui j'ai de la place n'est qu'à l'appareil 450 clients ont déjà réservé une table pour le dîner du réveillon mais nicolas continue d'accepter les réservations car depuis une semaine il fait tous les soirs le même cauchemar c'est le cauchemar que tu te réveille puis que tu arrives à l'école puis tu as oublié tu as oublié ton pyjama genre puis tu es en bobette là ben cette espèce de cauchemar là moi je le vis pour mes événements j'ai toujours peur que je personne que les gens finalement se disent ah cette année je vais ailleurs on va ailleurs puis je me retrouve avec rien j'ai investi des dizaines de milliers de dollars dans de la prod surtout du temps de l'énergie et surtout de la réputation et puis finalement il y ait personne ça c'est ma c'est ma crainte j'en dors pas la nuit j'en dors pas la nuit bon benoît as tu installé le néon dehors il faudrait absolument peinturer les planches noires parce que là vraiment on les voit beaucoup trop là peut avoir des costauds pour nous aider richard il est disponible nicolas veut que tout soit irréprochable il a investi plus de 45 mille euros pour la soirée à ce prix ses clients auront un dîner de luxe servi par une armée de jolies filles dans une décoration soignée et pour l'aider dans toute cette préparation il a un atout de choc c'est qu'elle est là à 26 ans ancienne acrobate du cirque du soleil elle est aujourd'hui directrice artistique des événements de nicolas son mari et père de leur petite dernière zoé c'est un travail familial c'est ma compagne c'est ma partenaire c'est mon ami et c'est avec elle que je travaille pour tout ce qui est direction artistique c'est la meilleure c'est vrai que je suis peut-être un peu biaisé mais pas tant que ça demain en plus des 450 personnes attendues pour le dîner 200 autres débarqueront ici pour faire la fête mettons nous dans la peau du client le client va rentrer par ici en tout ce seront plus de 650 personnes à faire entrer dans cet endroit qui est un vrai labyrinthe pour que les clients n'attendent pas dans le froid nicolas et leïla répètent le parcours inlassablement premier arrêt vestiaire donne le manteau machin machin deuxième arrêt check-in excusez-moi comme d'habitude nicolas a une urgence à régler leïla va devoir se débrouiller seul il fait facile avec un bébé d'à peine un mois que ce soir la nuit va être courte j'ai l'impression la nuit va être courte à ma chérie fait que laisse nous dormir un peu mon amour ok les nuits sont toujours courtes avec un nouveau nez la pouponne le couple n'a plus que 24 heures pour tout finaliser un dîner de 450 personnes et une fête qui devra être à la hauteur de la réputation de nicolas l'homme incontournable des nuits montréalaise à 400 km de montréal dans le nord du pays charlevoix est le paradis des sports d'hiver malgré des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés la région attire les canadiens les plus fortunés avec sa vue imprenable sur le saint laurent et ses grands espaces enneigés allez bien ma grosse route et grosse fille christophe et sylvie sont français depuis dix ans ils vivent à charlevoix et comme tous les matins ils rendent visite à leurs chevaux on est venu chercher ça se dépayser être en communion avec les éléments des choses simples le couple a vécu dans les plus beaux endroits du monde comme paris ou même saint-barthélemy aux antilles route mais c'est à charlevoix qu'ils ont créé un paradis pour touristes privilégiés si christophe et sylvie sont un peu expéditif avec ses clients français c'est parce que leur journée est particulièrement chargé le couple gère la location de 15 chalets parmi les plus luxueux de la région répartis sur un domaine de 40 hectares tous sont perdus en pleine nature dans la forêt c'est la dernière semaine de l'année et leur location à fiche complet de bon matin christophe et sylvie viennent s'assurer que tout est prêt à toute la salle la salle là-haut c'est pas la peine de faire là faut que tu vraiment que tu fasses le lit maintenant la lampe c'est pas grave dans quelques heures une nouvelle famille arrivera ici pour passer une semaine de vacances dans cet endroit exceptionnel donc autant dire que tu as une vue quand tu prends ton bain qui est assez exceptionnel parce que voilà le panorama c'est le luxe au fond des bois cette cabane au canada de 300 mètres carrés a coûté près de 650 mille euros et fait partie des chalets hors du commun que sylvie et christophe ont aménagé et construit de leur propre main c'est un grand lit que christophe a fait aussi c'est lui qui a tout fait ça c'est ça c'est des lits c'est des lits unique c'est des lits qui sont taillés à la tronçonneuse et que je trouve quand je débattis des grands j'ai puissé des poutres là quand 150 200 ans mais ça c'est pareil tu vois les tours de fenêtres tours de portes c'est fait que des chutes de bois je m'amuse à faire ça c'est vraiment d'amusement mais christophe et sylvie ne sont pas là que pour s'amuser vous avez un spa mam un sauna puis vous avez surtout une vue magnifique sur saint laurent donc j'espère que ça va vous plaire leurs clients viennent de prévenir qu'ils vont arriver avec deux heures d'avance et le chalet n'est pas encore prêt il vous manque juste une chambre à finir c'est tout celle ci est fini et celle ci à finir ok ok on fait vite les touristes ont déboursé plus de 4500 euros pour une semaine de location à ce tarif tout doit être parfait d'appui un sorti de bain quelque chose j'essaye de mettre tout joli pour que quand ils arrivent c'est comme s'ils étaient attendus par la petite fée du logis qui a été préparé pour eux donc les petites serviettes les petits savons exactement comme presque dans un palace c'est pas le palace mais c'est un peu le même esprit au niveau accueil au niveau réception du client sylvie n'a plus que quelques minutes pour peaufiner les derniers détails elle espère que dès leur arrivée ses clients seront émerveillés par leurs vacances à charles voire retour à montréal dans le quartier de downtown thomas 27 ans et français originaire de nice il a traversé l'atlantique pour vivre son rêve depuis six mois il est l'un des acrobates du célèbre cirque du soleil demain thomas sera sur scène pour la première mondiale de toruc le tout nouveau spectacle dans un lieu incontournable au canada c'est vraiment une arena qui est faite surtout pour les gros concerts comme news youtube et bien c'est donc c'est un honneur et je suis vraiment fier de pouvoir passer dans cette grande salle là pour en arriver là thomas a d'abord été athlète de haut niveau pendant 15 ans il a même fait partie de l'équipe de france de gymnastique depuis cinq ans il se produit dans des comédies musicales comme notre dame de paris ou encore le célèbre show the house of dancing water à macao mais jouer dans le tout nouveau spectacle du cirque du soleil à montréal la ville où la troupe a été créée est pour lui un énorme défi jour une annonce particulière ce que les spectateurs canadiens sont très comment dire sont très chaleureux et ils aiment le ciel du soleil donc on espère que ça va plaire au maximum de gens donc on a un petit peu de pression mais on va faire ce qu'on a à faire sur scène si thomas est un peu stressé c'est parce que le cirque du soleil représente l'excellence au québec créé en 1984 par une troupe de septembanques et un certain guy la liberté cracheur de feu il a décidé de réinventer le cirque traditionnel désormais les scénographies sont millimétrées dans des décors toujours plus surprenants et des costumes dignes des plus grands spectacles du monde en 20 ans c'est un triomphe international avec plus de 15 millions de spectateurs chaque année et des spectacles joués dans le monde entier du michael jackson one à las vegas en passant par amatoula à londres ou encore totem à singapour c'est dans la banlieue de montréal dans un endroit tenu secret que se prépare à l'abri des regards les spectacles du cirque du soleil 1300 artistes de 55 nationalités différentes sont passées par ici dans ces mille mètres carrés trois salles d'entraînement et un département costume impressionnant avec plus de 5000 pièces toutes faites sur mesure nous avons eu un accès privilégié aux coulisses du tout dernier nez du cirque du soleil toruc inspiré du film événement de james cameron avatar les artistes s'échauffent avec précision dernier entraînement pour tous les artistes avant la première mondiale de toruc devant tout le gratin québécois c'est parti depuis des mois thomas le jeune français répète avec précision les acrobaties les plus périlleuses du spectacle tout le regard attentif de son coach thomas doit réussir un saut de l'ange double rotation à plus de 7 mètres de hauteur une structure qui est très haute donc il faut bien contrôler ce qu'on fait pour être sûr d'arriver sur la zone de réception et pas sur la scène qui est dure donc c'est plutôt périlleux c'est très périlleux très technique et ça peut être dangereux sans aucune protection thomas se visse en haut de la structure haute comme deux étages d'un immeuble puis finit par se lancer Thomas a réussi mais demain il aura la pression avec ses collègues acrobates ils joueront devant 6000 spectateurs à un spectacle très attendu qui devra être à la hauteur de sa réputation très haut de gamme à 270 km au nord-est de montréal une ville canadienne attire de plus en plus de curieux la ville de québec située aux abords du fleuve saint laurent elle est avec ses 500 mille habitants la ville la plus peuplée de la province après montréal des vieilles rues pittoresques classées au patrimoine de l'unesco et un spectaculaire château qui surplombe la vieille ville ce monument c'est l'emblème du québec mais aussi le plus grand palace de la région inauguré en 1892 le château frontenac est connu dans le monde entier il a même reçu le prix du château le plus photographié au monde avec sa tour centrale ses 18 étages une piscine intérieure deux restaurants gastronomique 116 chambres et suite aux prestations au gamme c'est une adresse incontournable le leader que c'est l'inzion a dormi donc c'est celle là qu'on garde pour nos plus grands vip des vip comme leonardo dicaprio tibon spilberg ou paul mccartney tous sont prêts à débourser 1600 euros pour une nuit dans cet écran historique ce matin l'hôtel est en plein préparatif dans 24 heures 450 invités triés sur le volet assisteront ici au bal du maire soirée caritative à 800 euros par personne en faveur des jeunes défavorisés du québec la soirée attire la haute société l'an dernier elle avait rapporté 200 mille euros cette année le maire espère battre ce record et pour y arriver l'hôtel met le paquet dans les étages du château alexandre le chef des gouvernantes commence son inspection demain certains invités du maire dormiront ici les 110 femmes de chambre font le maximum pour que tout soit impeccable en temps et en heure marie tess est l'une des préposés aux chambres elle forme adrien un stagiaire suisse moi ça arrive et on voit pas qu'il y en a des pages d'eau il pourrait commencer ils sont connaît le château protin de québec ça reste assez impressionnant c'est quand même un endroit disons un des grands endroits hôteliers du monde ici les femmes de chambre sont payées 1500 euros par mois et avec les pourboires ce salaire peut augmenter rapidement j'ai un pourboire c'est mon cadeau de noël au 14e étage de l'hôtel le chef des gouvernantes termine sa tournée bonjour marie tess je vais inspecter ta chambre et le moins que l'on puisse dire c'est qu'alexandre est du genre maniaque très critique sur les verres s'assurer que le téléphone fonctionne les clients s'attendent à ce que ce soit parfait dans la chambre de marie tess c'est impeccable mais à l'étage des suites une mauvaise surprise l'attend alors qu'il vérifie chaque recoin dans la salle de bain un cheveu a été oublié au fin fond d'un tiroir ni une ni deux alexandre répare l'erreur et continue sa tournée au rez-de-chaussée la soirée du bal du maire occupe tous les esprits et surtout celui de baptiste de paris à hong kong ce chef cuisinier français a travaillé avec les plus grands comme alain ducasse aujourd'hui il dirige deux des trois restaurants de l'hôtel monsieur l'homme pour matin pour ne pas faillir à la réputation du château le chef baptiste va devoir préparer un dîner haut de gamme pour les 450 invités direction les cuisines bon matin ça va bon matin bon matin ça va l'exemple merci bon matin tu es devenu québécois baptiste écoute au bout d'un moment tu tu sais ce qu'on appelle de l'intégration si mais bon matin bonjour on n'est pas si loin et je trouve que ça c'est quand même une bonne consonance c'est agréable de commencer comme ça avec un bon matin et avec l'accent tu peux nous faire bon matin dans les dédales du sous-sol de l'hôtel les cuisines sont à l'image de l'immense forteresse chaque jour le chef parcourt une dizaine de kilomètres aujourd'hui il doit peaufiner le repas qui sera servi demain aux invités du maire est ce que tu as de la purée de betterave ouais très bien tu as du beurre aussi pour composer son menu d'exception le chef a déjà une petite idée en tête il compte surprendre les invités du bal avec son dos de bar j'essaye de l'arroser au maximum le rendre le plus brillant croustillant sur sa peau un peu de thym un peu d'ail tout ça sont des légumes qu'on peut retrouver si tu veux dans la région de charlevoix les beaux légumes de madame leblanc c'est une famille qui a qu'à des potagers depuis très longtemps au québec ils font des produits fantastiques avec ses produits de luxe baptiste espère séduire les québécois très attachés à leur terroir dans le reste du château tout le personnel est également sur le pied de guerre que demain le bal du maire soit à la hauteur du prestige de ses invités il est 6h30 du matin dans un autre quartier résidentiel de la ville de québec maël 19 ans et franco canadienne il y a huit ans elle a quitté évry et la banlieue parisienne avec sa famille pour vivre au canada le pays de son père comme tous les matins sonia sa mère lui prépare sa lunchbox une habitude des lycéennes québécoises pour le déjeuner ça c'est pas très écologique mais pas faire autrement tiens en emménageant à québec sonia a dû renoncer à ses grasses matinées mais aussi au bon café français du matin c'est du pipi de chat en réalité n'est pas il n'est pas il n'est depuis toute petite la franco canadienne à un rêve insolite devenir l'une des meilleures joueuses du hockey sur glace au monde et pour cela elle a dû troquer ses tenues de filles pour une véritable armure de guerre ça c'est des gants c'est pour ça il y a un casque il y a des culottes des coudes les patins c'est les épaulettes pour protéger le haut du corps plus grandis plus tu montes de niveau et plus tu dois investir dans un équipement de hockey c'est lourd un peu oui mais on s'habitue une tenue que les canadiens connaissent par coeur ici un habitant sur cinq jouent au hockey un sport national plutôt dangereux souvent défini comme étant le plus rapide du monde avec un frère hockey heures et un père entraîneur maël a baigné dans ce sport depuis toute petite je prenais des photos de lui puis on est vraiment très proche axel et moi je suivais mon frère partout il était sur la glace puis moi j'étais dans les estrades et je faisais la même chose que lui en roller puis non je voulais je voulais suivre l'exemple de mon frère en fait j'avais fait une petite fille parce que je voulais qu'elle fasse de la danse classique petit tutu rose avec la petite dentelle et puis je voulais rien savoir du hockey pour moi le hockey c'était un sport de gars mais maël en a décidé autrement fini les tutus elle est juste au corps quatre fois par semaine la jeune hockey euse s'entraîne dans cette patinoire du centre de québec son équipe les limoaloux est l'une des plus réputée du pays demain elle jouera le match le plus important de la saison dernière pratique à mon noël c'est la dernière officielle on va continuer ce qu'on a vu hier ce qu'on a vu mardi c'est à dire on va faire des un contre un et en plus on va travailler en sortie de zone pascal coach cette équipe depuis 13 ans pour lui une défaite est inenvisageable d'autant que demain les recruteurs des plus grandes universités américaines seront présents dans la salle les meilleures joueuses pourraient se faire repérer et se voir proposer une entrée à l'université pour jouer dans les plus grandes équipes du pays vient en échapper groupe qui est ici donne une poque au défenseur qui suit défenseur tape la rondelle on prend le rebond et on essaie de la mettre dans le net les deux côtés en même temps on se lève la tête c'est important et ça c'est une petite nouveauté on l'a vu mardi on veut pratiquer le long jeu en zone neutre pour pouvoir battre les défenseurs c'est une genre de petite stratégie surprise pour demain surprendre leurs adversaires les joueuses vont devoir s'adapter mais pour maël la française ce n'est pas évident ce matin elle perd tous ses duels et surtout elle ne parvient pas à mettre le palais qu'on appelle ici la rondelle au fond du filet ma elle fait partie des plus jeunes joueuses de l'équipe pourtant pascal est persuadé que demain lors du match elle pourrait faire la différence elle est très habile avec la rondelle c'est impressionnant elle est capable de faire dans un espace très petit d'être capable de on appelle ça déchausser l'adversaire si on va en fusillade est capable de marquer quatre fois sur cinq facilement c'est une excellente joueur deux heures plus tard l'ultime entraînement avant le match est fini ma elle est fatiguée mais le jeu en vaut la chandelle en deux ans la française a réussi à s'imposer dans cette équipe d'exception les filles sont détendues pourtant demain elles joueront leur titre de championne face à leur grande rivale de montréal le lendemain c'est le jour j il est 14 heures l'équipe des limoilou part pour montréal où elle jouera ce soir le dernier match de l'année est aussi le plus important c'est à peine arrivé maël la jeune française se fait déjà taquinée la france mais c'est pas planté là putain allez hop du vent je l'ai baptisé comme ça la première journée que je l'ai vu elle est comment la france la france elle est pas pire à québécois on dit elle a la coine dure elle a un caractère qui s'adapte à toute situation incapable d'en prendre la coine dure on est parti 250 kilomètres c'est par québec de montréal alors que certaines en profitent pour faire leur devoir de lycéenne maël préfère s'isoler je me calme et je m'excite pas trop pour rester concentré mais après trois heures de route les embouteillages bloquent le bus à l'entrée de montréal et très vite les filles ne tiennent plus en place ce qui m'inquiète le plus c'est le trop longtemps qu'on passe dans l'autobus la préparation d'avant match on est capable de compenser mais là on bouge pas il y en a qui dorment il y en a qui sont mal assis on les sent vous n'avez pas senti l'activation aussi on les commence à parler plus fort il faut s'habiller faut se préparer faut qu'on manque de temps avec ce retard les limoilou risquent de se retrouver sur la glace sans avoir le temps de s'échauffer or en face d'elle les dosson ne leur feront aucun cadeau retour dans le nord du pays à charlevoix il est 9 heures du matin il a neigé toute la nuit dans la station du mont grand fond oui tu m'entends c'est sylvie du m'entend parce que tu as beaucoup de neige là où tu es là tu m'entends alors que son mari fini de déneiger l'accès à ses chalets sylvie profite avec sa fille marie de ses derniers instants de tranquillité un petit café un petit peu de cucre depuis hier soir les quinze chalets haut de gamme gérés par le couple sont loués pour sylvie et christophe ce sont 15 familles dont ils vont devoir maintenant s'occuper on doit avoir un mètre 20 facile normalement mais encore loin des six mètres voilà pour ce qui est raquette et citron c'est parfait oui et l'eau à l'autre bout du fil des français arrivés la veille pour une semaine de vacances vous pouvez partir directement du chalet en ski de fond et vous rattrapez les pistes il ya à peu près 140 km de sentiers balisés tout autour du mont grand fond malgré les prévisions météo peu clément de la journée les touristes sont décidés à découvrir les activités que propose la région vous avez le choix soit ski de fond soit ski de pistes soit raquette c'est comme c'est à dire qu'en général toute la famille trouve son compte sylvie offre un service haut de gamme à ses meilleurs clients un accompagnement sur mesure tout au long de leur séjour et ce matin les français ont besoin d'elle pour profiter de l'enneigement exceptionnel nathalie 48 ans et la maman elle est venue avec sa fille jesse magnifique et aussi sa meilleure amie avec les flocons pour rejoindre la station les femmes ont choisi le traîneau jacqueline 71 ans et la doyenne du groupe qui elle fait elle aussi partie du voyage c'est en bas des pistes que sylvie et sa fille les attendent pour une balade en raquette avec les deux fils de nathalie gary 17 ans et tony 23 ans pour la raquette alors on va aller louer les raquettes sylvie connaît déjà la famille qui avait loué un de ses chalets en été aujourd'hui elle leur propose une excursion en raquette une grande première pour les adolescents plutôt accro au surf et à la glisse non mais je le fais plaisir pour tout le monde c'est pas trop mon mon truc on verra bien ça a l'air d'être fatiguant ouais c'est très très fatiguant très physique surtout s'il ya du beaucoup de poudreux les français ont bien compris que cette balade sportive en pleine nature ne serait pas de tout repos c'est parti pour quatre kilomètres de randonnée sur les sentiers très enneigé du mont grand fond avec la neige qui continue à tomber les conditions sont particulièrement difficiles alors sylvie ferme la marche pour assurer la sécurité des touristes plutôt un moyen de déplacement utilisé depuis des millénaires en amérique du nord pour atteindre les zones inaccessibles et ça les ados l'ont bien compris je me suis dit je me levais pour faire de la raquette voilà quoi au final en faisant n'importe quoi et en rigolant on se fatigue vite quand c'est cool les jeunes courent partout sortent du sentier et ont plutôt l'air de s'amuser on dirait que sylvie a réussi son pari ils vont partout dans la neige et on a l'impression d'avoir des petits chiens fou ils sont super heureux c'est ça c'est ce qu'on voulait justement que les gens s'amusent puis après deux heures de raquettes marion et jacqueline les deux seigneurs du groupe commencent à montrer quelques signes de fatigue mais le refuge n'est plus très loin c'est là que sylvie emmène les français pour faire une pause un lieu très dépaysant pour la famille habituée aux restaurants traditionnels si le confort est un peu spartiate il est gratuit et fonctionne grâce à la solidarité des randonneurs n'importe petit cabane ou refuge perdus dans les voies il ya toujours un foyer toujours du bois des allumettes un peu de choses de survie pour que les gens se retrouvent pas perdu et sans possibilité de pouvoir se chauffer ou manger quelque chose à peine de quoi remettre sur pied les quatre adolescents qui ont couru toute la matinée mais l'avantage c'est qu'ici ils sont au coeur de la culture québécoise alors que les français commençaient à s'habituer cette ambiance très locale sylvie les entraîne déjà vers la sortie il leur reste deux bonnes heures de randonnée avant que la nuit commence à tomber et ce n'est pas les plus faciles du haut de ses 72 ans jacqueline a clairement du mal à s'y remettre et elle n'est pas la seule on sent qu'on est sur le chemin du retour c'est un peu plus compliqué mais j'avoue c'est un temps mais après trois heures d'activité sans relâche le groupe passe enfin la ligne d'arrivée une expérience qui restera gravée dans les mémoires des touristes visiblement conquis par les plaisirs de charlevoix d'autant qu'après l'effort le réconfort va être immense la nuit commence à tomber sur le chalet des français déterminés à passer une semaine de vacances typiquement canadienne dehors il fait moins 7 degrés mais pour les français qui veulent goûter au luxe québécois pas question de finir la journée sans un bon spa à 40 degrés pour détendre les muscles après l'effort intense pas de quoi à refroidir les adolescents décidé à passer des vacances inoubliables dans le grand nord canadien retour à montréal la grande métropole québécoise dans le quartier de downtown au 37e étage d'un hôtel c'est le jour j pour thomas l'acrobate du cirque du soleil ce soir il sera sur scène pour l'avant première mondiale de toruc le tout nouveau spectacle du cirque québécois mais pour l'instant il a l'air plutôt détendu à l'autre matin c'est vrai charlotte la petite amie de thomas est à macao en chine à 12000 kilomètres de montréal c'est là bas que le couple s'est rencontré il y a trois ans dans une troupe de spectacle mais depuis qu'il a intégré le cirque du soleil l'acrobate vit avec charlotte une relation à distance entre l'amérique du nord et l'asie c'est pas très évident d'avoir ce genre de vie voilà de voyager tout le temps et puis d'être loin quoi donc là ça permet de se comprendre et ça permet d'avoir un petit équilibre quoi je te laisse et bah donne tout concentre toi et surtout prends du plaisir et ça va te faire ça va être super ok merci mon bébé gros bisous je te rappelle demain je t'aime le couple ne se voit que tous les deux mois mais il se parle tous les jours un vrai réconfort pour le jeune acrobate qui est ici seul loin de sa famille il est 15 heures direction le centre belle la plus grande salle de concerts du canada côté entrée des artistes c'est parti bonjour passage obligé par la sécurité direction les coulisses et la loge où se préparent les artistes c'est la loge pour les pour les mecs pour les garçons on est 10 par dressing room donc chacun à sa petite station comme ça et c'est là où on fait notre make up qu'on se prépare notre petit miroir avec nos petits produits ça c'est des photos de mes amis de ma famille enfin voilà de tous mes proches je les mets ici comme ça je les ai toujours près de moi thomas sait créer son espace à lui je vais penser à eux quand je serai sur scène avant le début du spectacle le jeune artiste se concentre au milieu des créatures de toruc inspiré du film avatar de james cameron qui avait battu tous les records au box office en 2009 dans quelques heures les créatures fantastiques du spectacle prendront vie avec les 35 artistes sur cette scène on se rend vraiment compte de la taille du bâtiment et quand on voit tous les sièges on se rend compte de tous les gens qui peuvent voir le show c'est impressionnant ça met un peu la pression ça met un petit stress quand même puisqu'on se dit waouh il y aura quand même énormément de deux gens ce soir qui vont voir ce show donc mais je trouve que c'est une c'est une pression qui motive aussi je connais quand même content de pouvoir performer dans une salle comme ça et ça fait plaisir quoi c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un show comme ça dans un endroit comme ça ce soir 6000 personnes seront présentes pour la première mondiale du spectacle à deux heures du show l'acrobate doit commencer sa transformation et pour ça direction le maquillage et la surprise comme dans les cirques traditionnels les artistes doivent réaliser eux mêmes une véritable oeuvre d'art donc là c'est le maquillage donc mon objectif c'est de ressembler à ça en fait ça c'est le maquillage qui a été fait le premier jour pour la professionnelle en semaine à la peau du personnage grâce au maquillage et grâce aux costumes ou en fait je prends c'est un peu comme une couverture qui me protège quand quand je suis sur scène quoi quand je suis sur scène c'est pas thomas mais c'est le navi les navis ce sont les habitants de la planète pandora il faudra une heure à thomas pour lui ressembler et devenir son personnage là je commence vraiment à rentrer dans la peau du navi ouais moi c'est plus qu'à mettre ça encore la queue les chaussures et la pièce qu'on met sur la tête aussi ses chaussons et sa combinaison ont été fait sur mesure comme tous les autres costumes du spectacle voilà première étape c'était sûr qu'on n'a rien oublié parce qu'il ya quand même beaucoup d'accès sur l'art différent et ensuite après on se concentre on se réchauffe encore un tout petit peu et puis voilà je suis bien qu'une affaire dans la perruque là j'essaie de faire en sorte qu'ils aient plus de thomas et que ce soit juste le le navi qui apprennent dessus pendant qu'en coulisses tous les artistes finissent de se préparer à l'entrée de la salle c'est la cohue toute la presse s'est donné rendez vous ce soir pour l'avant première mondiale du nouveau spectacle du cirque du soleil un véritable événement au québec on est sur le tapis rouge pour l'avant première mondiale du cirque du soleil inspiré du célèbre film avatar pour l'occasion des navis et des animaux tout droit sorti de la planète pandora mais pour l'heure la véritable vedette c'est james cameron l'homme qui a inspiré ce spectacle et quand un avis rencontre son créateur ça donne ça bonjour ça va bien est ce que vous êtes fier du spectacle oui je suis très fier du spectacle je l'ai vu il ya un mois alors qu'il répétait et je suis sûr que ça a beaucoup changé je suis impatient de voir ce que ça a donné et les stars québécoises ont elles aussi répondu présentes parmi elles roque voisine et garou qui retombe en enfance c'est vraiment comme un enfant qui vient au cirque ce soir ils ont réinventé le cirque ils ont réinventé le visuel du spectacle et je connais personne dans le domaine artistique qui travaille aussi fort que ça pour être encore très créatif tout en restant très récréatif reste à savoir si les 6000 montréalais présents dans la salle seront transportés par ce tout nouveau spectacle la magie va-t-elle opérer thomas le jeune acrobate français sera-t-il à la hauteur retour à québec sur les rives du saint laurent dans le célèbre château frontenac ce soir les 450 invités du maire de la ville seront reçus dans ce lieu historique pour la soirée caritative de l'année en faveur des jeunes défavorisés une version québécoise du gala de la croix rouge de monaco pour cette cinquième édition les associations espèrent récolter plus de 200 mille euros les équipes doivent donc redoubler d'efforts pour que tout soit irréprochable il reste pourtant beaucoup à faire pour que cette salle de balle soit digne de versailles le thème de la soirée roxanne est l'organisatrice de la soirée à quelques heures de l'arrivée des invités elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte son challenge transporté les 450 invités du maire à la cour du roi louis xiv quand je suis rentré tout à l'heure à huit heures voir la salle j'ai vraiment eu le foo que c'est beau il n'y a pas un endroit plus prestigieux les gens de québec adorent se retrouver ici au château ça fait partie de leur identité il ya une mémoire affective dans ce lieu là qu'on retrouve pas ailleurs il ya plein de beaux endroits à québec mais le château reste le château est ce qu'on peut refroidir le petit frontenac s'il vous plaît dans ce décor de rêve roxanne et jean marc ont une préoccupation majeure dans la piste d'un c'est d'après moi trois pieds de plus c'est pour ça parce que je sais qu'une année il avait exigé d'avoir une grande piste pour le maire de québec une soirée réussie est une soirée où l'on danse alors pour cette cinquième édition du bal il faut que la piste soit adaptée la préoccupation numéro c'est que les invités puissent vraiment s'amuser puis il y tient mordicus il ya une année on avait une présidence magnifique lumineuse cette piste là avait été utilisée pour le spectacle de céline dion et on a eu la chance de pouvoir l'emprunter mais elle était carré et toute petite ce qui fait que les gens à la fin de la soirée se sont retrouvés confinés dans un petit espace cette année roxanne n'a pas lésiné sur la piste 45 mètres carrés rien que pour s'amuser reste à espérer que les invités soient d'humeur à danser il est 17 heures la nuit commence à tomber sur le fleuve saint laurent dans les sous-sols du château les 80 mètres d'hôtel sont en plein briefing les équipes du chef travaillent d'arrache-pied quant à baptiste le chef cuisinier ce qui le préoccupe ce n'est pas le dîner étonnamment mais plutôt l'idée un peu insolite qu'il a en tête complet tous les deux vous êtes plutôt faut pas que ça bouge pour surprendre les personnalités les plus influentes du pays le chef a décidé de parader dans la salle de balle avec des animaux empaillés pour évoquer les repas fastueux de la cour de versailles imagine la bête cette énorme tête de bison sera le clou du spectacle incroyable je réfléchis encore à savoir si on va le prendre ou pas c'est un peu la surprise du dernier moment c'est plus dans le sens où la nourriture qu'on pouvait amener à versailles était astronomique gargantuesque de se dire voilà on vous amène telles pièces le cochon entier la parade de ça c'est un clin d'oeil baptiste voudrait défiler lui même avec cette tête de 25 kg sur l'épaule une décision risquée d'autant que dans la salle de balle l'espace entre les tables est limité en même temps tous les deux vous faites un temps d'arrêt voilà je m 2 et moi je vais passer devant baptiste tient à mettre en scène lui même la parade le parcours est millimétré de porter des brancards ça reste quand même assez spécifique il va falloir faire attention à ce qu'il ya dessus donc de bien rester droit on va avoir du temps donc c'est de prendre son temps aussi de tél pas de stress les gens ils sont là pour regarder vont faire waouh donc pas de pression au québec le chef français a appris à ne pas stresser pourtant dans moins d'une heure les 450 invités du maire lanceront les festivités d'ici là il reste 45 tables à dresser et quelques détails à régler il est 19 heures la cinquième édition du bal du mer peut enfin débuter devant l'entrée c'est le balai des belles voitures toute la haute société québécoise s'est donné rendez-vous le maire est l'un des premiers arrivés cela fait maintenant cinq ans qu'il préside cette soirée en faveur des jeunes défavorisés du québec l'an dernier la soirée avait rapporté 200000 euros aux associations ce soir ils espèrent dépasser ce record dans le hall d'accueil jean marc le responsable des banquets s'aperçoit qu'un détail a été oublié ce petit pouf indispensable aux femmes canadiennes quand elles assistent à des soirées mondaines avec une température extérieure en dessous de zéro les femmes de québec ne sortent jamais en escarpins après avoir troqué leurs bottes contre des chaussures de balle les invités découvrent la salle du banquet un hologramme en hommage au roi soleil des tables somptueusement décorées dès les premières secondes la magie opère magnifique c'est magnifique il est 20h15 baptiste le chef est un peu tendu le dîner a déjà 20 minutes de retard et les assiettes qui attendent d'être servies sont en train de refroidir si les invités ne s'installent pas rapidement le dîner risque de décevoir et la réputation du chef pourrait t'en pâtir Montréal le 31 décembre au matin la neige est tombée toute la nuit il fait moins 15 degrés les joies de l'hiver c'est pas le fun ça il est 9h du matin Nicolas l'homme incontournable des nuits montréalaises est équipé pour affronter la journée les petites bottes de neige c'est québécois ça ouais mais ça c'est mes petites bottes là mais parce que mes grosses mes grosses bottes sont au chalet mais t'as pas le choix d'avoir des bottes ici sinon tu attrapes la crève et pas question pour nicolas de tomber malade ce soir il attend 650 personnes parmi les plus sélectes de la ville pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit dans le club historique de montréal oh merde on va attaquer le montage de la salle pour nicolas une grosse journée marathon commence il a investi plus de 45000 euros pour cette soirée et veut garder son statut d'homme incontournable de la nuit de courge, carottes, betteraves à l'âge de 7 ans je m'occupais des soupers de mes parents donc je mettais les ampoules de couleurs j'allumais les bougies tu sais je mettais la musique je m'assurais que l'ambiance était parfaite mais à l'époque je me doutais pas que ça pouvait être un métier ouais je suis chanceux d'être un acteur dans le nightlife finalement ouais à Montréal du cèdre, du beau cèdre canadien humm, ça sent bon, ça sent le frais, ça sent l'hiver mais là, ça fait non, je veux pas ça moi il faut que tu le coupes là parce que là après c'est trop épais oui, il faut que tu le coupes là oh yeah oh yeah le grand organisateur des fêtes montréalaises ne ménage pas ses efforts tu sais c'est quoi un vrai général, un vrai leader c'est quelqu'un qui est le premier sur le champ de bataille et qui est le dernier à en sortir c'est pas avoir de succès si tu travailles pas si tu te lèves pas tôt pis si tu finis pas tant c'est une mathématique c'est pas juste être devant ton ordi à réfléchir à des concepts tu t'automotives là ? ouais, là je m'automotive là il est 16h dehors la déblayeuse n'est toujours pas passée et Nicolas s'impatiente et comme comme je répète depuis le début ça m'énerve quand les choses se passent pas donc je les fais moi-même c'est les joies de l'hiver à ce rythme là pas sûr que le businessman tienne jusqu'au bout de la nuit ok messieurs mais peu importe car sa priorité c'est le client et surtout les clientes en fait la Québécoise sort en talons et elle est très froide et elle a de la difficulté à marcher et elle se rend péniblement jusqu'au bord pis rendu au bord ça va bien parce qu'il fait chaud pis en sortant mais avec un verre dans le nez elle marche comme ça dans la neige c'est ça la fille québécoise non c'est pas facile être une femme au Québec on se retrouve à l'étage s'il vous plaît dans l'auberge les 80 employés sont présents ce soir serveurs hôtesse et barman devront vendre un maximum de bouteilles pour rentabiliser les 45 mille euros investis dans les boissons la décoration le repas mais aussi l'équipe caroline la responsable de tout ce personnel est chargé de motiver ses troupes ok c'est le dernier meeting avant l'événement on est presque prêt mais on n'est jamais prêt j'ai des filles moi je veux voir des nouveaux 16 sortir ok ça part à peu près à 60-70 dollars je veux vraiment du gros vin qui sort je serais vraiment super heureuse c'est bien l'enjeu de la soirée est clairement posé alors que tout le monde est apprêté et que dehors les premiers clients commencent à arriver l'organisateur de la soirée lui n'a que quelques minutes pour se préparer j'ai même pas eu le temps de rentrer à la maison relaxer prendre une douche c'est clac dans les dents comme ça le businessman a tout planifié de façon millimétrée pour que ce soir à minuit le dîner soit terminé et les clients tous sur la piste de danse pour célébrer la nouvelle année si dans la salle l'ambiance commence à prondre dans les coulisses nicolas est plutôt stressé il tient à ce que tous les clients soient servis en même temps mais avait 450 convives le défi est difficile à relever c'est une vague c'est une vague donc il faut que ça aille le plus rapidement possible sinon sinon il y en a qui mange et d'autres qui mange pas c'est chaud perfectionniste jusqu'au bout l'homme de la soirée vient à la rescousse de son équipe et s'improvise désormais serveur il est un peu perdu mais ne se démonte pas alors que de son côté leïla sa femme profite tranquillement de la soirée on était tous amoureux d'elle on s'y sentait Nicolas n'est pas à sa place en fait j'ai pris sa place il se posait être un sport là-bas mais ça fait partie d'être avec quelqu'un qui organise la soirée à 23 heures et malgré quelques contretemps tout le monde est finalement sur la piste de danse prêt à célébrer la nouvelle année les jolies filles et le champagne sont au rendez vous tout le monde se déhanche plus que quelques secondes avant minuit le compte à rebours va commencer ça y est c'est fait ça fait du bien la soirée est un succès 500 bouteilles vendues et plus de 100 mille euros de recettes le brillant trentenaire a réussi son pari après quatre longues heures de route l'équipe de hockey sur glace féminine du québec arrive enfin à montréal c'est ici que les filles vont jouer leur première place au championnat l'équipe a une heure de retard et doit se dépêcher dans moins de 50 minutes elles affronteront leurs grandes rivales de montréal mais maëlle la joueuse française reste motivé c'est vraiment une game importante pour nous je pense que les deux équipes on a hâte de jouer ça va être la fébrilité ce soir d'autant que ce soir des recruteurs de grandes universités américaines seront dans le public pour repérer les meilleures joueuses mais les filles ont peu de temps pour se préparer à côté d'elle l'équipe de dawson qu'elles espèrent battre sur la glace c'est sûr que c'est la compétition tout le temps avec eux c'est normal ça fait de la haine on veut les battre c'est ça l'enjeu à cause de son retard l'équipe de Québec zappe une bonne partie de l'échauffement et boucle le tout en moins d'un quart d'heure quant à Pascal le coach il abrège lui aussi son discours d'avant match et va droit au but c'est important que quand ils startent avec la rondelle vous assurez de jumper dans leur face je veux même pas qu'on négocie là dessus là c'est dans leur face battez vous comme du monde soyez intelligents dans votre façon de jouer soyez quick dans vos présences puis patineraient 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 ils survivront jamais à vitesse qu'on va sortir les mots du coach sont féroces comme le rap musclé que les filles ont l'habitude d'écouter pour se motiver ça c'est notre chanson en moins de deux minutes les jolies lycéennes se transforment en redoutables guerrières à l'exemple malou lors de leur dernière rencontre les joueuses de québec se sont inclinés face à montréal ce soir il règne dans la patinoire comme un goût de revanche 20 heures le match est lancé au hockey cinq joueuses et une gardienne s'affrontent sur la patinoire objectif marquer le maximum de buts dans le public les recruteurs sont attentifs ils ont une heure pour repérer les meilleures joueuses et leur offrir une place très convoité en équipe universitaire le rêve de mal et de toutes les filles sur la glace depuis dix minutes l'équipe de la française ne parvient pas à rentrer dans le match échappe de justesse à un premier but Pascal le coach est stressé ça va ? non on n'a pas un bon début de match mais c'était normal avec la préparation qui a mal été si on passe la tempête on va être correct mais c'était une tempête malheureusement pour Pascal ses craintes ne se dissipent pas au contraire incapable de gérer la pression ses joueuses multiplient les provocations maëlle jusque là réservée s'en prend même à une de ses adversaires hé ! sortez là de là ! non non mais pour vrai je l'ai vraiment sur la pilule elle touchait un cheveu de plus à Rodrigue qui a été montée ouais sauf qu'il arrive la mi-temps tombe à pic les deux équipes repartent chacune de leur côté au vestiaire pour mettre en place leur stratégie Pascal le coach des Limoilou rappelle aux filles la tactique qu'il a déjà mis en place avec elle la veille ici là viens gagner l'espace libre pour pouvoir rentrer l'âge puis arrêter de leur donner la rondelle là vous essayez de passer à travers ça passe pas aujourd'hui ok je ne suis pas satisfait des 20 premières minutes on est capable de faire plus que ça gang ok prenez du beat prenez du beat plus vite là ok prenez du beat puis venez jouer là parce qu'on est en retard dans ce début de match là ça va être dur à gagner si on reste à ce niveau là il ne faut pas rater nos chances comme on est en train de les rater ça marche d'aller à cette en pensant en seulement quelques minutes les joueuses québécoises se sont ressaisies et très vite elles se mettent à marquer les filles de montréal réagissent rapidement mais le reste du match est largement dominé par les Limoilou de Québec il reste 6 minutes à jouer elles mènent 5 buts à 2 et se rapproche de leur objectif il faut pas qu'ils changent faut pas qu'ils changent faut qu'on score là là Maëlle la française s'élance sur la glace hier à l'entraînement elle ne parvenait pas à appliquer les consignes et à inscrire le but ce soir elle prend rapidement l'ascendant sur ses adversaires et alors qu'il reste 3 minutes de jeu elle apporte le 6ème et dernier point à son équipe on est en sécurité ils reviendront pas c'est impossible ce soir malgré un mauvais début de match les québécoises ont gagné 6 buts à 2 contre leurs rivales de montréal bon match bon match bon match bon match bon match vas-y hey good job gang c'est une grosse ça vraiment 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 hey objective 0 défaite avant Noël gang on est dedans on est dedans là good job good job dans les coulisses les recruteurs attendent les joueuses certaines sont approchées pour envisager leur avenir dans l'une des meilleures universités d'amérique du nord ce n'est pas le cas de maël mais la française est encore jeune il lui reste un an avant d'envisager l'université j'aimerais bien jouer universitaire ça serait vraiment un de mes rêves après même si je n'avais pas joué universitaire bien je peux être fière de ce que j'ai fait parce qu'il n'y a pas grand monde qui aurait cru que je me rendrais aussi loin dans le hockey et bien moi je suis fière de moi puis pas mal toute ma famille aussi donc si jamais je continue bien vous allez me revoir sinon bien je vais aller étudier quand même pour mon métier dans la vie puis voilà un mois plus tard l'équipe du québec s'est à nouveau imposée devant montréal laissant à maël la chance de revenir sur le devant de la scène dans le nord du pays sur les monts enneigés de charlevoix il fait moins 17 degrés pas de quoi impressionner nathalie et sa famille bien en mitoufler dans un équipement spécial conditions extrêmes les français sont plus motivés que jamais ce matin c'est motoneige pour tout le monde avec le grand spécialiste de ce sport extrême en plus de louer des chalets haut de gamme christophe et vice-président de l'association des motoneigistes du québec très exigeant sur les règles de sécurité le passionné l'est aussi sur l'équipement comment ça va les machines sont prêtes je les ai chauffés ce matin on s'habille bien je vais vérifier vos vêtements si tout est fermé si vous n'êtes pas trop habillés ou pas assez habillés vous avez tous un sous pantalon ouais puis pareil un sous pull ça interdit ça parce que si jamais elle sort de au vent puis qu'elle se prend dans la chenille c'est étranglement pendaison donc on n'est pas venu là pour ça non plus si christophe dramatise un peu c'est parce que tous les ans des accidents viennent interrompre les vacances des touristes peu expérimentés limitation de la vitesse arrêt d'urgence distance de sécurité christophe multiplie les consignes pour mettre en garde les vacanciers encore voilà c'est parti après avoir vérifié que tous les conducteurs avaient bien leur permis de conduire christophe lance le départ moi je vais partir devant elle va compter jusqu'à 3 ou 4 tu vas me suivre après tu vas compter trois ou quatre secondes tu vas la suivre et ainsi de suite vas-y tony démarre c'est parti pour une heure de motoneige sur les 5200 km de sentiers balisés de la région dans un décor féerique les français découvrent pour la première fois ce sport très répandu au québec après quelques minutes christophe décide de s'arrêter sur le plus beau point de vue de la région mais à peine sorti des sentiers battus et c'est la chute pour jesse la fille de la famille et surtout jacqueline sa grand mère de 72 ans mais devant le spectacle la mésaventure est vite oubliée donc là ça représente le québec en une image parce qu'on a le fleuve on a les montagnes on a les forêts les lacs c'est vraiment ce qu'on dit si tu regardes bien et quand même vachement moody me fait paris un peu moins ouais quand même et aussi moins de monde la famille est émerveillée mais elle a aussi très froid alors christophe leur propose d'aller se réchauffer dans une ambiance typiquement québécoise les français vont découvrir les plats les plus traditionnels du pays c'est très copieux mais le mieux servi reste gary c'est où le cadet de la famille a décidé de tester la poutine entre la poutine et les matchs de hockey en moins d'une semaine les parisiens ont été séduits par cette province du canada tout ce qu'on peut trouver ici c'est le rêve la fraîcheur ça me fait pas peur tout est réuni pour que je me sens pas de problème et tony n'est pas le seul mais le séjour des français se termine aujourd'hui reste à convaincre nathalie la maman de la famille de renouveler l'expérience l'hiver prochain retour à montréal au centre belle une des plus grandes salles de spectacle de la ville il est 21h les spectateurs ont pris place et dans quelques minutes le rideau va se lever thomas le jeune acrobate français s'apprête à entrer en scène il est concentré on entend les applaudissements du public qui s'impatientent ils ont vraiment envie que le spectacle commence donc c'est un mélange de stress de motivation d'excitation et donc c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on se sent fort et je vais essayer d'utiliser toutes ces émotions pour être le meilleur possible sur scène dernier réchauffement en coulisses et c'est parti pour une heure et demie de spectacle sur scène les 35 artistes donne tout une véritable performance physique et artistique qu'ils ont répété pendant six mois la chorégraphie est précise les décors spectaculaires avec des arbres grandeur nature en tout vingt tableaux illustre avec ferry le monde d'avatar inspiré du film de james cameron dans son costume de navi thomas exécute son numéro avec perfection après une heure et demie de spectacles orchestré avec précision c'est un tonnerre d'applaudissements et une ovation pour les artistes ce soir le cirque du soleil a gagné une fois encore le coeur du public québécois dans les coulisses c'est le même enthousiasme les 35 artistes sont soulagés et heureux cette première marque le début d'un an de tournée à travers toute l'amérique du nord en tout thomas et tous les navis du cirque du soleil vont explorer plus de 45 villes sur la planète terre au coeur du centre historique de québec dans le plus grand palace de la ville la soirée caritatif présidée par le maire est lancée louis xiv et sa femme marie thérèse d'autriche ouvre les festivités dans la salle les 450 invités triés sur le volet sont transportés à versailles le thème de la soirée objectif récolter plus de 200 mille euros pour les jeunes défavorisés de la ville pendant que dans la salle de balle les invités se laissent transporter à la cour du roi soleil en cuisine baptiste le chef français est tendu ce qui le préoccupe ce n'est pas son repas qui est prêt et n'attend plus qu'à être réchauffé au dernier moment mais la parade qu'il a imaginé pour transporter des convives à la cour du roi soleil dans quelques minutes il défilera avec ses équipes dans la salle de balle avec des brancards remplis de nourriture et la fameuse tête de bison de 25 kg l'idée de baptiste est risqué mais c'est ce qu'il a trouvé de mieux pour rappeler le faste des banquets de versailles et surprendre les invités concentré le chef ouvre la marche derrière lui ses cuisiniers sont un peu tendu il transporte plus de 30 kg de nourriture chacun un seul faux pas et la soirée de rêve pourrait virer au cauchemar mais le défi a été relevé et les invités peuvent maintenant profiter roxanne l'organisatrice est emballée et cela ne fait que commencer le repas gastronomique qui attendait en cuisine depuis ce matin d'être servie et finalement un succès verdict identique pour régis la baume le maire de québec qui ne pense pourtant qu'à s'amuser je bois vous mangez pas vous juste vous pouvez et bien ce merveilleux repas mesdames et messieurs a été préparé avec une équipe absolument fantastique je vous présente le chef Baptiste Pupion qui est accompagné du chef Maxime Albert et Alexis je vous remercie ce soir ça s'est bien passé je pense que les gens étaient contents ça fait descendre un petit peu la pression là les gens sont plus plus relaxés la fin de la soirée arrive ils vont commencer à danser on a passé une belle soirée en tout cas merci beaucoup santé alors qu'en coulisses les équipes peuvent enfin souffler au premier étage la fête pas son plein la piste de danse installée spécialement pour l'occasion est remplie à craquer la haute bourgeoisie québécoise est déchaînée la soirée a rapporté 335 mille dollars près de 220 mille euros pour les jeunes défavorisés de Québec ce soir le célèbre château de la ville aura permis aux riches donateurs de conjuguer générosité et festivité le célèbre château de la ville